Est-ce que tu peux accepter la vie telle qu'elle est, sans chercher à avoir la vie qui serait à ton goût ? Il semblerait que c'est tout ce que nous faisons depuis des décennies. Chercher la vie qui soit à ton goût, qui corresponde à tes désirs, à ce que tu as envie de faire, à ce que tu as envie, que ça arrive, et bien il n'y a pas cette vie. Cette vie, elle n'existe pas. Une vie à ton goût ne peut pas exister. Tu peux faire ce que tu veux, mais la plupart des chances qui arrivent ne seront jamais à ton goût. La vie est un ensemble de tout. Il y a du plaisir, du déplaisir. Il y a ce qu'on appelle bon, ce qu'on appelle mauvais. Ce qu'on appelle beau, ce qu'on appelle le jour, la nuit. Tout ça, c'est la vie. Et il semblerait que la plupart d'entre nous, les humains, nous cherchons une vie qui soit à notre goût. Nous faisons tout pour qu'elle soit au goût du désir que l'on a. Une vie romantique, agréable, et qu'on chérirait. Et on rêve de ça. Et ce rêve crée l'idéal, vie que l'on aimerait avoir. Et on poursuit cet idéal. Parce que, dans la réalité, la vie, elle n'est pas idéale. Dans la réalité, la vie, elle est escalée. Avec la monotonie, avec tous ces problèmes. Problèmes de relations, problèmes de confrontation. Problèmes de déséquilibre. Le riche, le pauvre, le mec, le gras. Tout ça, ça fait partie de la vie. Et nous voulons chercher une vie où il n'y a pas ce côté médiocre. On sait que c'est médiocre. Alors, on cherche quelque chose d'idéal. Parce qu'on ne sait pas vivre autrement. Nous sommes prisonniers de ce carcan où on dit que ça, on est obligé de faire comme ça. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce vraiment le cas que tu sois obligé de vivre ainsi ? Tu vois, tu n'es pas obligé de vivre ainsi. Ce sont que tes peurs qui t'empêchent de faire autrement. Parce que tu vis dans un monde où les choses ont été établies de cette manière. Et on t'a propagandisé la réussite d'une vie. Une vie qui soit vraiment agréable. On t'a dit comment il faut faire pour l'atteindre. Et tout ce que tu fais dans ta vie, c'est le cheminement que tu prévois pour l'ambition que tu as pour avoir ça. Et toute cette ambition que tu as. Ne te laisse pas tranquille. Parce que tu es dans toutes sortes de tracasseries pour faire naître cette vie qui soit à ton goût, à 100%. Tu voudrais que les choses soient comme tu rêves. Et donc toute la frustration qu'il y a quand elle n'est pas comme ça. Quand ton rêve s'écroule. Quand les choses ne marchent pas comme tu veux. Quand la promesse que tu t'es faite à toi-même n'arrive pas. Alors il y a de la frustration. Il y a du désarroi. Et la vie se vit avec beaucoup de désarroi. Beaucoup de peur. La peur de ne pas réussir. La peur de ne pas rencontrer son rêve. La peur de réaliser aussi que tout ce que tu veux n'est pas vrai. Parce que tout ce que tu veux, tu t'es fait une promesse de l'avoir. Parce que tu y crois. Tu crois que la vie c'est la réussite. C'est de courir après des biens matériaux, du plaisir. Et tu passes tout ton temps, toute ta vie à vouloir ces plaisirs. Pour que tu sois dans une euphorie. Tout le temps en train de jouir de ces plaisirs. Le problème c'est que le revers de la médaille, du plaisir. Il y a la peur de ne pas avoir ce plaisir. Donc il y a tout un système qui engage l'émotion. Et l'émotion véhicule la peur. La peur de ne pas avoir ce que tu désires. Quand tu désires quelque chose, il y a toute une condition que tu déclenches à ce moment-là. Il faut que tu fais naître ce que tu désires. Et pour faire naître ce que tu désires, c'est une tracasserie. Parce que ce que tu désires à ce moment-là n'est pas là. Ce qui existe à ce moment-là, c'est la vie qu'il y a telle qu'elle est, crue comme ça. Avec ces habitudes, ces trin-trins dans lesquels tu t'es accommodé. Et que tu te dis à toi-même, ça c'est pas ça que je veux. Mais je veux quelque chose d'autre. Alors l'illusion t'emporte. Et tu cherches. Et tu cours après quelque chose qui te sera agréable. Et quand les choses ne te sont pas agréables, alors il y a de la souffrance. Parce que tu t'es attaché à ton rêve, à ce que tu voudrais faire arriver. Et comme... Et comme ça n'arrive pas, alors, tu es déçu. Et tu rentres dans une déprime. Tu n'es plus... Tu es dans l'attente. L'attente que les choses arriveront. Tu es dans l'espoir. Mais l'espoir n'est que le désir que tu aimerais faire naître. Et tout ça, ça n'existe pas. C'est ça le problème avec nous. On ne veut pas se rendre compte que la vie que l'on aimerait avoir est une illusion. On poursuit tout ça. On ne reste pas avec l'effet de ce que l'on a. L'effet, c'est que la situation telle qu'elle est, c'est celle-là qui existe. Et tu dois l'affronter. Parce que si tu ne l'affrontes pas, tu ne comprendras pas ce que tu es à ce moment-là. Parce que ce que tu es, c'est aussi la situation que tu ne veux pas affronter. cet état de morosité, c'est toi-même. Tu ne veux pas l'affronter. Donc, tu ne veux pas vivre ça. Et comme tu ne le vis pas, tu ne comprends pas non plus qu'est-ce que c'est la morosité. Alors tu veux juste tout simplement l'éviter. Tu te distrais tout le temps. Sans voir vraiment ce que tout ça implique. tu as compris que l'amorosité c'est un mouvement dans lequel tu te retrouves où il n'y a rien il n'y a rien d'égayant. Alors tu tu le fuis. Et en le fuyant tu ne sais pas ce que c'est. Et il est crucial de savoir qu'est-ce que c'est tout ça. de le vivre pour comprendre que il y a autre chose ailleurs. Le fait de vivre ce moment qui n'est pas au goût de tes rêves t'apprends vraiment à faire face au fait de ce que la vie propose. Dans la vie il y a ce que tu ne veux pas voir et ce que tu aimerais voir est quelque chose que tu vas fabriquer pour pouvoir faire en sorte que la vie soit agréable. Mais la vie tout ce que tu ne veux pas voir tu vas le mettre sous le tapis. et en mettant ces choses sous le tapis tu ne sauras pas ce qu'elles sont. Et quand tu verras la teneur de ce que de ce que tu as mis sous le tapis cette teneur là quand tu l'auras vu vraiment alors parce que tu l'auras vu parce que tu sais alors à ton regard elle changera. Ta perception mettra l'ordre dans la chose incongrue. C'est-à-dire tu verras en face de toi ce que tu es vraiment et tu vas t'apercevoir que ce que tu es c'est le résultat de toute ta demande de vouloir autre chose et à ce moment-là quand tu cesses de courir après le résultat de ce que tu aimerais avoir alors ce que tu as se révèle à toi comme quelque chose d'imparable et cette chose se transforme puisque tu as l'intelligence d'être présent et ne pas contribuer à cet état cet état de morosité dans laquelle tu vas te morfondre donc il n'y a plus celui qui veut se morfondre il y a juste la vie et la vie ne se morfond pas la vie elle est joyeuse elle te donne la faculté de vivre ce qu'il y a et celui qui vit ce qu'il y a passe au-dessus de tous les problèmes les problèmes d'émotion les problèmes qu'on se crée les problèmes qu'on a c'est parce que on veut un certain bonheur on veut une certaine chose qui n'existe pas c'est ça notre problème et on veut cette chose parce que nous sommes acculés avec toutes sortes d'états d'esprits qui ne nous donnent pas la joie nous enfoncent on est enfoncé dans un une espèce d'euphorie où on se raconte des histoires ces histoires que l'on se raconte créent une euphorie en soi et on est illuminé par ça on est abasodi on est captivé par cela et c'est ce qu'on veut on poursuit ça sans comprendre qu'il y a une réalité à prendre en compte la réalité de la vie telle qu'elle est parce que sans présence d'être dans la réalité de la vie alors tu ne pourras rien faire il s'agit de transformer le désordre qui a été créé et comment tu transformes ce désordre c'est parce que toi tu es tu es en ordre et l'ordre c'est d'être un seul ensemble totalement ensemble sans division c'est que ta tête n'est pas divisée entre ce qui est agréable ou pas agréable à ce moment là il se passe quelque chose où tu as compris que quand il y a la division entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas il y a aussi un phénomène que nous cultivons et ça s'appelle la comparaison on compare on imite on voudrait faire en sorte que les choses soient comme on aimerait parce qu'on a divisé et on a vu que c'était bon d'être l'un ou l'autre c'est à dire quand on divise l'homme on se rend compte qu'il y a le riche le pauvre le chinois le maigre l'anime l'homme la femme et donc on se valorise par rapport à ces choses et tout le monde se valorise dans un camp et on voudrait être ce que les gens reconnaissent ce que les gens aiment voir et ce que les gens aiment voir c'est ce que tu prônes de beau ce que comment tu as réussi et tous les gens veulent avoir la réussite que tu as eu parce que il semblerait que quand tu as réussi tu peux avoir plein de choses que personne n'a tu es privilégié tu as une position un statut une reconnaissance une renommée même que les autres n'ont pas donc tout le monde t'envie tout le monde te demande des conseils tout le monde veut savoir comment tu as fait alors tu leur dis à la génération après toi tu leur dis comment tu as fait tu dis va à l'école apprends bien tu auras une belle voiture une belle maison et tu seras heureux un jour la coutume la coutume de la réussite et toute la planète on en est infecté de cette réussite on ne sait pas autre chose on ne sait pas faire autre chose on ne sait faire que ce que on nous a dit de faire on n'a pas cherché autre chose et comme tout s'est installé dans les carcans dans les habitudes et les trin-trin alors on répète ces choses et on demande à nos générations futures de les répéter aussi et quand tout le monde répète tout ça et bien ça fait tout un système dans lequel on est prisonnier dans le cercle vicieux de tout à tout au monde de ce que la pensée propose et si tu ne fais pas ça tu es largué tu es mis de côté tu n'es pas accepté tu es le petit mouton noir le canard noir le vilain petit canard tu es un rebelle on t'accusera on te jugera pour ce que tu es mais celui qui rentre dans la norme son petit boulot sa petite voiture sa petite nana ses petits enfants il n'est pas il n'est pas jugé il n'est pas effrayé des regards des autres puisque l'autre l'accueille et l'accueil est important te dire à toi tout ça comment te le dire à toi à toi qui qui est dans l'attente de quelque chose dans l'espoir que quelque chose t'arrivera comment te le dire comment te dire que ce que tu attends n'est qu'une illusion mais que la chose que tu aimerais avoir que tu cherches à faire mettre mais qui n'existe pas comment te dire ça sans que tu crois qu'on te barre la route il n'y a personne qui te barre la route parce que tu as le droit aussi d'être comme ça c'est pas un problème on l'a fait depuis des milliers d'années cette illusion dans laquelle on est on a toujours pratiqué on a toujours voulu être mieux on a toujours voulu être ce qu'on n'a pas maintenant et on a toujours voulu atteindre la promesse qu'on se donne d'atteindre quand on fait ça on est dans l'illusion et comment te le dire est-ce que tu entendras celui qui entend c'est celui peut-être qui a commencé à voir le mensonge derrière tout ce qu'on lui raconte parce que tout le monde vit dans l'illusion et tout le monde dit à tout le monde comment faire mais personne ne sait vraiment où aller personne ne sait ce que la vie elle est donc on t'indique la vie que tu dois vivre mais c'est une vie d'illusion une vie qui n'existe pas on te dit aimez-vous les uns les autres on te le dit mais personne ne fait parce que c'est une un espoir qui est rentré dans l'illusion et l'illusion nous dicte comment faire la raison pour laquelle ne pas aimer il y a une raison pour laquelle il y a une raison pour laquelle on n'aime pas et ces raisons sont bien sûr légitimes parce que c'est mon ennemi parce que il a fait ça il a fait ça il a fait ça parce que tu as comparé entre le bien et le mal et tu n'acceptes pas ce qui se passe donc il y a des émotions en toi qui se gient et tu ne peux pas les contenir donc tu as des émotions et l'émotion que tu as te dicte la voie à suivre pour que tu puisses être en sécurité donc aimer c'est déjà abandonner tous les préjugés que tu as sur la vie des autres sur la tienne et sur ce que la vie elle devrait être enlever tous ces préjugés et voir que en fait la seule chose que tu peux vivre c'est cela autrement tu ne vis pas tu es toujours en train de te soustraire à la joie d'être la joie de vivre la joie de l'instant où tout se meut parce que la vie c'est seulement là-dedans que tu as toutes ces choses autrement si tu ne veux pas affronter ça ce que tu auras c'est l'illusion de ce que tu aimerais voir arriver et à ce moment-là tu te bats contre le sacré contre la vie tu ne veux pas accepter de laisser la vie passer ce que tu voudrais voir arriver c'est la vie que tu as fabriquée et que tu te promets d'atteindre mais ce n'est pas vrai elle n'est pas là la seule chose qui existe c'est la vie qui se meut d'instant en instant il n'y a pas autre chose on peut croire certes on peut croire on peut se donner des des belles références dans l'idéal où tout serait merveilleux mais tout ce que on pense n'a aucune présence dans l'état dans l'instant où tout se vit parce que tout ce qui se vit est maintenant il n'y a rien d'autre ailleurs que maintenant qui puisse être vécu le reste c'est de l'illusion c'est à dire soit le passé c'est déjà passé ça n'existe plus soit l'espoir ou l'avenir la projection que tu as d'un monde merveilleux et ça n'existe pas puisque tu es là maintenant et c'est la seule chose que tu peux vivre c'est ça maintenant alors qu'est-ce que tu vas vivre ton esprit s'il est tourmenté par le temps c'est à dire le passé et le futur tu ne pourras pas être présent la présence de maintenant ça veut dire être libre de toutes les projections de toute pensée qui réitère le passé quand la pensée propose ce qui n'est pas vrai c'est à dire ce qui est déjà vécu c'est à dire l'image que tu t'es donnée de toi dans des conclusions de ton vécu tu as eu l'image de toi que tu voudrais avoir dans cet instant mais ce n'est plus que l'image donc tu ne vis plus la réalité de toi-même tu vis ce que tu penses de toi et ce que tu penses de toi est quelque chose de faux tu n'es pas vrai tu te mens à toi-même ce qui existe ce n'est que la pureté d'être présent c'est parti de toi c'est parti Sous-titrage FR ?